Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ActuMMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Mehdi pour parler de notre Benoît Saint-Denis national qui va affronter Matt Frevola le 11 novembre prochain au Madison Square Garden de New York pendant l'UFC 295. C'est parti ! Tout d'abord, on tient à remercier notre partenaire BetClick qui nous accompagne sur ce podcast. Les gars, comme d'habitude, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Et puis je rappelle aussi, comme d'habitude, que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Alors Mehdi, est-ce que tu peux nous parler des cotes de paris pour ce combat ? Alors pour ce combat, on a Matt Frevola à 2,60 il me semble et Benoît Saint-Denis à 1,45. On aurait peut-être tendance à se dire, bah Matt Frevola, c'est celui qui est classé parce qu'il est 14e, Benoît Saint-Denis n'est pas encore classé. On pourrait se dire, ah bah c'est étonnant parce qu'il est censé être quand même être meilleur. Sauf que, sauf que, sauf que Benoît Saint-Denis roule sur tout le monde depuis quelques mois, en tout cas cette année. Il fait peur à tout le monde, personne ne veut l'affronter. Et le seul qui a accepté, c'est Matt Frevola. Dans une situation peut-être où il n'avait pas tellement le choix, on en reparlera peut-être dans le podcast. Mais voilà, au niveau des compétences, Benoît Saint-Denis est logique favori pour moi aussi, peut-être pour toi, on en parlera aussi. Mais voilà, 1,45 pour Benoît Saint-Denis, 2,60 pour Matt Frevola. Et comme tu l'as dit, si vous n'aviez pas 18 ans, vous ne pariez pas. Mais en vrai, moi les cotes, franchement je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est assez logique. Quand tu vois Benoît Saint-Denis, c'est quand même le plus gros espoir peut-être actuellement dans la catégorie des lightweight. Comme tu dis, ces derniers combats, il a roulé sur tout le monde. Il fait vraiment peur. On sent qu'il amène le KO dans la cage et qu'il maîtrise le KO comme personne. Donc ça me paraît assez logique. Mais en face, on a quand même un Matt Frevola qui est sur trois victoires par KO TKO au premier round sur ces trois derniers combats. Donc on aurait pu se dire aussi, comme tu l'as dit, il est quand même classé. Donc il est devant au classement, devant Benoît Saint-Denis. Il est 14e, Benoît Saint-Denis qui est vraiment aux portes du top 15. Donc on aurait pu se dire quand même que Frevola serait léger favori, mais non. Et donc ça prouve, tout simplement ça prouve que Benoît Saint-Denis fait vraiment peur à toute la catégorie. En tout cas, dans l'esprit des gens, des bookmakers, Benoît Saint-Denis, c'est vraiment une grosse galère. Et c'est que du positif pour lui parce que je pense que même psychologiquement, il peut avoir un ascendant sur ses adversaires. Mais Matt Frevola, je ne suis pas sûr quand on sait que c'est un gros guerrier. On rappelle quand même que les deux combattants sont des anciens militaires, donc armée française, armée américaine. D'ailleurs, on a vu Benoît Saint-Denis qui avait fait un protège-dents à l'effigie de l'armée française parce que le 11 novembre, c'est la journée des vétérans. Donc il y a toute une symbolique aussi autour de ce combat, tout un axe pour l'UFC pour vendre le combat. On ne sait pas encore, je ne crois pas que c'est officiel que Frevola et Benoît Saint-Denis auront des shorts à l'effigie de l'armée française et de l'armée américaine. Je ne sais pas si ça a été confirmé, en tout cas, ce serait ouf. C'est magnifique, mais tu as tout résumé, c'est extraordinaire. Ce qui se passe, c'est que tout est calculé, tout est fait pour que l'événement et que ce combat-là soit merveilleux. Le storytelling est absolument génial. C'est vrai que Matt Frevola avait proposé des shorts aux couleurs des armées françaises et américaines à Dana White. Je crois qu'il avait plutôt bien réagi, qu'il était plutôt favorable à Dana White. Donc ça se peut que d'ici là, d'ici le combat, on ait cette surprise. Ce serait encore plus magnifique. Mais c'est vrai que BSD fait peur à tout le monde. des gros respects aussi à Matt Frevola d'avoir accepté ce combat, parce qu'il combat quand même quelqu'un qui n'est pas classé. Il peut potentiellement sortir du top 15 aussi, donc c'est un risque qu'il prend. Mais le fait qu'il soit outsider, Matt Frevola, et que Benoît Saint-Denis soit le favori, ça peut être aussi dangereux pour BSD, parce que ce statut de favori, il peut aussi se retourner contre lui. Parce que tu l'as dit, Matt Frevola aussi, c'est un mec qui va à la guerre, c'est un mec qui n'a peur de rien. Et il a accepté ce combat parce qu'il a peur de rien, et qu'il est sûr aussi de ses qualités. Et que c'est aussi un combattant qui frappe fort, qui est en boxe, voilà, a déjà mis des KO. Je crois que ces trois derniers combats, les trois se sont terminés par des finish, je crois, au premier round en plus. Donc il ne perd vraiment pas de temps. Et au sol, je l'avais vu contre Saroukian, il n'était pas si ridicule que ça. Alors que Saroukian, on connaît son niveau de lutte et son niveau de sol. Matt Frevola avait été dans des situations peut-être moins avantageuses, des situations délicates. Mais à ce niveau-là, il a plutôt des bonnes compétences. Donc ça rejoint aussi le profil de Benoît Saint-Denis, qui est aussi un gars complet, et qui est un gars qui va à la guerre aussi. Et là où Benoît Saint-Denis, je ne sais pas si tu es d'accord, pourra tirer sur son épingle du jeu, c'est de ne peut-être pas aller à la guerre comme Matt Frevola l'attend quand tout le monde l'attend, et d'être plus intelligent que ça. Et je pense qu'il a Daniel Voirin, il a des gens qui l'encadrent autour de lui, et il pourrait nous surprendre aussi, BSD. Oui, non, mais c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'on sait que Benoît Saint-Denis ne perd pas de temps, il va à la guerre. On l'a vu dans tous ses derniers combats, notamment contre Thiago Moïcise à l'UFC Paris. Il va à la guerre, il met beaucoup de coups, clairement il noie son adversaire, il l'étouffe, mais dans tout ça, il se prend quand même des gros coups. On a vu qu'il y a des gros crochets qui étaient passés, Benoît Saint-Denis, un gros menton, gros mental, il ne tombe pas, il n'a pas bronché, mais c'est quand même quelques alertes qui peuvent faire peur, parce que s'il tombe sur un gros puncher, ça peut malheureusement mal se terminer pour lui. Et là, Matt Frevola, clairement c'est un gros puncher, comme on l'a dit, 3 combats, 3 KO, TKO, premier round. Il a notamment éteint, enfin, il a mis un TKO à Drew Dober, qui lui aussi, mine de rien, qui est un gros espoir de la catégorie lightweight, donc c'était en mai, premier round. Donc Drew Dober qui clairement s'est fait stopper par Frevola, donc il faut vraiment se méfier de sa puissance. On a vu aussi face à Azaïtir, Attends, je vais regarder son nom, Azaïtir, pardon. Azaïtir, oui. Azaïtir, oui. Il est terminé, pareil. Gros KO, on a vu qu'Azaïtir, il arrive, Boxing Ridge est un peu prêt, il se prend un crochet, ça ne pardonne pas, tu vois. Donc, Benin Sondini, je pense que pour ce coup-là, il faudra vraiment qu'il se méfie de ça. Je pense qu'il peut capitaliser avec ses kicks. On a vu qu'il avait des énormes middle kicks, très puissants. Au sol, comme tu as dit, face à Tsaryukan, Frevola, il a quand même bien résisté, même s'il s'est globalement fait dominer grâce à la lutte de Tsaryukan. Il perd par décision unanime, mais comme tu l'as dit, il n'est pas ridicule. Benoît Sondini, je pense vraiment qu'encore une fois, ça va être vraiment son mental, la pression qu'il met à chacun de ses combats qui vont peut-être venir à bout de Matt Frevola. Mais en tout cas, c'est vraiment ce combat me hype. C'est l'un des combats qui me hype le plus, tout simplement, pour cette carte. Parce que là, on a affaire à deux guerriers. Je pense que ça va être une guerre mentale. Peut-être une... Il ne faudrait pas, mais ça peut partir en guerre d'égo. Et clairement, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi peut-être quelque chose qui peut un peu m'inquiéter pour Benoît Sondini. C'est que là, on sait qu'il a enchaîné les combats. Il a accepté le combat face à Bonfim en juillet. Donc, il le termine au premier rang de soumission. Il n'y a pas de débat. Derrière, il accepte ce combat face à Thiago Moïcisse seulement deux mois après, donc le 2 septembre. Encore une fois, il roule sur son adversaire, mais il se prend quelques coups. Et là, il accepte, donc très vite après, donc fin septembre, début octobre, il me semble, il accepte ce combat pour le 11 novembre. Donc, il n'y a pas tellement de préparation, pas tellement de temps pour récupérer. Encore une fois, un gros weight cut, parce que Benoît Sondini, il me semble qu'il cut pas mal quand même pour aller chez les moins de 70 kg. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'épuisement mental et physique de son côté. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il enchaîne le BSD pour tout caler en fait dans son calendrier. Alors, il est bien entouré, il est encadré, donc je pense qu'il fait les choses bien. Autour de lui, on le conseille aussi, donc tout est fait dans la meilleure manière. Mais au niveau timing, c'est vrai qu'on peut se dire, vu que c'est des combats quand même assez rapprochés, que ça peut être dangereux. Ce qui aussi peut être dangereux, selon moi, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est d'accepter d'aller à la guerre dans ce combat contre Frevola et d'accepter, on va dire, la bagarre, d'accepter, on va dire, tout ce qu'il nous a montré, ce qu'il a pu nous montrer par le passé, ce que Frevola aussi veut faire, parce qu'il veut aller à la guerre, Frevola. J'ai eu une interview d'ailleurs, si vous voulez regarder l'interview de ma Frevola, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Ce qu'il disait, c'est qu'il voulait aller à la guerre, ce qu'il serait intelligent du coup pour BSD et ça pourrait aussi nous dévoiler une nouvelle facette de lui, c'est méthodiquement, sur trois rounds, le dominer avec ses kicks, comme tu as dit, un game plan bien huilé, que ce soit même aussi en clinch, parce que je sais que BSD a des grandes qualités là-dedans et quand on le voit, on sait qu'il peut vraiment nous surprendre de combat en combat, il évolue, il nous montre de nouvelles choses à chaque fois et peut-être qu'on pourrait découvrir cette nouvelle facette du game plan intelligent de Benoît Saint-Denis en trois rounds sans terminer son adversaire, mais est-ce que ça lui ressemble ? Est-ce que ça lui ressemble aussi ? Il ne faut pas qu'il trahisse aussi ce qu'il sait faire et ce qu'il veut faire et de la manière dont il veut le faire. Donc ça va être intéressant à suivre, je suis très très hypé comme toi par ce combat, en plus c'est en ouverture je crois de la main card de l'UFC 295, il n'y a rien de mieux pour démarrer une soirée comme ça, donc toutes les planètes on va dire sont alignées pour BSD et il ne reste plus qu'à faire, qu'à y être en fait, on a hâte d'y être tout simplement, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Oui, oui, non mais carrément, j'ai vraiment trop hâte de voir ce combat, dès qu'il a été annoncé, j'ai été hypé comme jamais et c'est vrai que Benoît Saint-Denis, je pense qu'il a de grosses grosses cartes à jouer, après je crois qu'il n'y a aucun de ces combats qui se sont finis à la décision tout simplement, Benoît Saint-Denis est fini. Ou il gagne la décision, non, jamais, après sa défaite contre... C'est vrai, à part contre Elise Dos Santos, mais sinon c'est un action fighter, comme on l'avait déjà dit dans un précédent podcast, donc c'est son jeu aussi d'être comme ça, mais je pense que Benoît Saint-Denis, c'est un combattant très très intelligent et qu'il ne va pas non plus se jeter dans la gueule du loup. À mon avis, même comme tu le dis, ils sont très bien entourés, il a une très bonne team, donc je pense qu'il aura un game plan et que s'il doit aller à la guerre, je pense qu'il aura quand même l'avantage, mais attention à la puissance de Matt Frevola et à ne pas se prendre un mauvais contre. Mais en tout cas, incroyable. Et en plus, s'il remporte ce combat, il rentre dans le top 15, il va faire peur à toute la catégorie, encore un peu plus, et derrière, pourquoi pas aller accrocher, comme il avait Call Out après sa victoire à l'UFC Paris, pourquoi pas accrocher un combat contre un Tsar Yukan, contre un Benel Dariush, pour vraiment s'imposer dans le top 7, top 8, et plus tard viser le top 5. Et qui sait, dans pas si longtemps, on pourra peut-être voir Benoît Saint-Denis dans un combat pour le titre. Donc non, franchement, ce serait incroyable. Pour clôturer ce podcast, Mehdi, je vais te demander ton pronostic. Est-ce que tu as un pronostic à nous donner pour ce combat ? Si je devais donner un prono, je dirais deuxième round knockout pour BSD. Il va le toucher, il va l'avoir, et voilà. Tu sais quoi, moi je dirais, pareil, deuxième round, par Tikeo, je pense qu'il va le noyer, un peu comme il l'a fait avec Moïcise, et qu'il va le terminer en grand hand-pand et que l'arbitre sera obligé de stopper la rencontre. En tout cas, je l'espère. Qu'en a hâte de voir ce combat. Exactement. Rendez-vous le 11 novembre pour l'UFC 295, le retour de Benoît Saint-Denis. En tout cas, nous, on a hâte. Vous n'hésitez pas à nous donner aussi votre pronostic en commentaire. Est-ce que vous pensez que Benoît Saint-Denis va encore terminer ce combat avant la limite de temps ? Nous, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. N'hésitez pas, comme d'habitude, les gars, à liker, commenter, partager et activer la cloche. Ça nous donne beaucoup de force pour les prochaines vidéos. C'était Mehdi et Lorenzo d'ActuMMA. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada